J'aimerais rappeler au ministre que l'industrie de la pêche et du tourisme, c'est un peu plus de 600 millions par année comme retombée économique. Et ça, c'est pas rien. Et si on ne place pas un cadre juridique pour protéger ces milieux qui sont exceptionnels, nous, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment des grands problèmes au niveau des secteurs d'activité économique qui sont primordiales chez nous. Et comme le maire de Gaspé l'a déjà mentionné ici, on aurait peut-être des problèmes, et là, j'ose pas trop m'avancer, mais de désobéissance civile, si jamais on donne l'autorisation à des pétrolières d'aller forer dans ces milieux-là. Et je tiens à le rappeler au ministre que c'est extrêmement important de légiférer pour protéger ces endroits-là, au même titre que le Golfe-Saint-Laurent. Et je l'ai déjà dit dans cette commission avec mon collègue de Sanguinet que les Gaspésiens ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils ont le droit à une protection équivalente à celle des gens du Golfe-Saint-Laurent. Et ils ont le droit aussi de devoir sécuriser le secteur d'activité économique qui, soit dit en passant, sont en croissance. Le tourisme est en croissance en Gaspésie, ainsi que la pêche. La baie des Chaleurs, c'est une des plus belles baies au monde. La Gaspésie, c'est un des plus beaux trajets routiers selon Nationale Géographique. Donc, ce sont tous des aspects que je suis certain que le ministre connaît, mais qu'il est important de réitérer ici, afin de faire un peu de pédagogie. Ça va être un des enjeux les plus importants de l'occupation du territoire par rapport à l'exploitation et l'exploration des énergies fossiles. Et même pour certains, ça va être un des enjeux les plus terrifiants d'utiliser à grande échelle la fracturation hydraulique pour explorer et exploiter le pétrole, avec la production des eaux usées que ça implique, avec la contamination de la nappe phréatique qui est redoutée. C'est gros, là. C'est un enjeu historique d'une importance capitale que certains décrivent, là, haut et fort. Et de ne pas introduire cette définition-là dans la loi, c'est comme si ça n'existait pas. Oui, vous pouvez la définir par réglementation, mais vous pouvez la modifier en tout temps. Sous-titrage Société Radio-Canada